C'était Noël, ton anniversaire, ou n'importe quelle raison en fait, tu as acheté une imprimante, bienvenue au club. Bonjour à tous. Ça y est, ton imprimante est assemblée, tu vas lancer ta première impression, et en général tu commences par ce qui est présent sur la carte mémoire de ton imprimante. Donc en fonction des cas, ta première impression ce sera l'impression d'un badge, l'impression d'achat, avec ou sans la tête, l'impression d'un chien phosphorescent. Mais c'est de toute poteille. Ou tu télécharges ton premier fichier, ça va être un benshee, parce qu'on t'a montré que c'était bien pour tester ton imprimante. Et là c'est bon, tu te lances, tu vas faire ta première grosse impression avec un bébé Groot. Ah si si, l'impression du premier Groot, c'est une grosse impression, ça met quand même pas loin de 14h. Et si vous regardez la première vidéo de la chaîne d'ailleurs, c'est ma première grosse impression, c'est dans le titre. Puis un beau jour, ça part en live. Et là vous prenez la confiance et vous vous lancez dans un projet où il y a plusieurs pièces à imprimer et qu'il faut assembler. Et là, l'assemblage ne se passe pas vraiment comme vous le souhaitiez. Et là vous allez sur des groupes Facebook, Discord ou tout autre site, forum, etc. C'est une très bonne initiative et assez rapidement, vous allez vous voir proposer d'imprimer le cube de réglage. Là je me suis un petit peu emporté là. Je me suis donc posé la question, est-ce que ce cube de réglage c'est vraiment LA solution pour régler votre imprimante ? J'ai donc décidé d'imprimer pour vous plein de cubes de réglage avec des températures et des vitesses d'impression différentes pour voir si ça change quelque chose sur le résultat obtenu. Pour m'assurer d'être dans des conditions idéales pour faire ce test, j'ai lancé les impressions sur une CR10 qui n'est pas réglée, mais qui est localisée dans une boîte fermée, ce qui permet de limiter les variations de température externes lorsque je vais imprimer les différents cubes. Afin de limiter les erreurs de prise de mesure avec le pied à coulisse, j'ai mesuré chacun des côtés de tous les cubes trois fois avec remise à zéro du pied à coulisse entre chaque mesure. Ainsi, je prends la moyenne des trois mesures récupérées. Enfin, pour ne pas avoir des erreurs de mesure dues à des débordements, il arrive au niveau des impressions qu'au niveau des angles, vous ayez un effet d'arrondi qui déborde un petit peu. J'ai chanfrené chacun des cubes de manière à ce que ce phénomène n'apparaisse pas et que je mesure bien entre deux faces planes de chacun des carrés. Pour réaliser ce test, j'ai imprimé trois cubes que j'ai imprimés à 40 mm par seconde et trois cubes que j'ai imprimés à 60 mm par seconde. Pour chacun de ces trois cubes, il y a un cube imprimé à 200 degrés, à 205 degrés, à 210 degrés. Le premier constat que l'on peut faire, c'est que sur l'axe X et Y, qui ont le même mode de fonctionnement à entraînement par courroie, on observe que plus la température est élevée, plus j'ai tendance à avoir une marge qui augmente. Même si c'est moins linéaire sur l'axe des Y. En revanche, sur l'axe des Z, où là l'entraînement se fait par une tige trapezoïdale, je n'observe pas une grosse différence de cotation. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une différence de globalement 3 centièmes de millimètre entre la température min et max sur l'axe des X, une différence de 6 centièmes de millimètre sur l'Y. Bon, ça dépend sur quelle imprimante vous travaillez. Si vous travaillez sur une imprimante professionnelle, j'imagine que ça peut jouer. Mais sur la grande majorité des imprimantes que vous avez, ce niveau de précision, vous ne l'atteignez pas. Donc on peut considérer que le cube peut être utile pour faire ce type de réglage lorsque vous faites une mesure. Le résultat serait le même si on changeait de filament ? Très bonne question. Et d'ailleurs, j'y avais pensé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai imprimé 5 nouveaux cubes avec température et vitesse identique. Mais par contre, couleur et marque de filament différents. Et là par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau du mouvement en X, on a une différence de 5 centièmes de millimètre. Donc ça va, on est toujours bon. Mais par contre, en Y, j'ai une différence qui va jusqu'à 1 dixième de millimètre. Et sur les Z, là également, je commence à avoir des différences qui vont de l'ordre de 5 à 6 centièmes de millimètre. Alors, même si sur le X et le Y, on peut imaginer que c'est à peu près innocent comme différence, sur le Y, 1 dixième, pour info, au niveau de votre imprimante, lorsque vous sélectionnez votre épaisseur de couche, quand vous êtes en précis, vous sélectionnez 1 dixième de millimètre. Donc on commence quand même à être sur des dimensions, enfin, on va dire sur une différence de dimension entre deux cubes identiques, mais deux marques différentes, qui commencent potentiellement à être important à prendre en compte. Mais pourquoi est-elle différence ? Alors là, je ne suis pas chimiste, donc je vais juste faire une supposition. Et s'il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste en dessous. Mais globalement, je pense qu'entre plusieurs marques de filaments, la formule utilisée de résine pour pouvoir amalgamer l'amidon de maïs qui est utilisé pour fabriquer votre PLA est différente. Et comme c'est différent, au moment où votre PLA refroidit après impression, la rétractation doit varier entre chacune des marques. Donc, comment régler son imprimante ? Mon idée pour pouvoir régler son imprimante sans être dépendant du filament, de la vitesse et de la température utilisée pour imprimer un élément de calibrage, c'est de partir sur quelque chose qui ne varie pas en fonction de la température. Donc, je suis parti sur la réalisation d'un outil sur lequel je peux fixer un crayon de bois pour pouvoir dessiner un carré de 20 cm de côté sur une feuille. Et sur ce même outil, je vais pouvoir y fixer un pied à coulisses pour pouvoir mesurer la variation obtenue sur l'axe Z. Pour faire ce réglage, je suis parti sur une Ender 5 qui n'est pas réglée. Voilà, donc on va passer à l'assemblage de l'outil que je vais utiliser, entre autres, pour régler mon imprimante. Donc, on a besoin d'un élastique. Donc là, c'est un élastique d'un centimètre d'épaisseur. J'en ai besoin juste pour ces deux petits boulots-là. Vous verrez juste après le calendre sur l'utilité. J'ai besoin de quatre petits aimants comme ça. Donc, c'est des billes. Alors, ça se vend sous ce format-là. En général, c'est fait pour faire un petit peu de loisir, on va dire, pour se détendre. Je vous avouerai que quand vous y avez joué pendant 2-3 jours assez rapidement, vous vous en lassez. Donc, moi, aujourd'hui, ça va me servir de billes aimants pour pouvoir faire mon décollage. Vous avez besoin de deux vis. Donc, c'est des vis à tête plate, taille Z1. Donc, c'est du 2 mm par 10 de profond. Ce sera pour venir fixer au-dessus des pièces ici. Donc, je vous propose déjà de commencer par faire un petit tour. Donc, cette pièce-là, je l'ai prévue suffisamment large pour qu'avec l'aide de l'écrou, vous voyez, j'ai mis la marche qui va bien pour que ça tombe super bien. Sachant que je n'ai rien animé, rien du tout. J'ai vraiment prévu la marche qui allait bien. Alors, c'est un petit peu surdimensionné pour pouvoir mettre tout type de crayon. Donc, là, j'ai mis, on va dire, un porte-mine. On peut mettre un stylo. On peut mettre la feutre. On peut également mettre un rotring si vous voulez faire du dessin un petit peu industriel. On peut vraiment mettre ce que vous voulez. Mais là, c'est tellement large que je peux éventuellement me mettre. Vous comprendrez à quoi ça pourra servir après. On peut même venir y mettre, par exemple, un pied à coulisse. Et ça tient. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quel sera l'usage de pouvoir mettre un pied à coulisse. Donc, je vous propose de passer à l'assemblage. Vous voyez que là, j'ai mis juste ce qu'il faut pour que ça glisse. Alors, le sens d'impression a sa petite importance. En imprimant comme ça, du coup, on a les couches d'impression qui sont dans le même sens pour les deux glissières. Et du coup, ça facilite forcément le glissement. Si j'avais mis une imprimante qui imprime comme ça au niveau de l'imprimante, une impression horizontale, pendant qu'ici, j'imprimais, par exemple, comme ça, on aurait eu deux fils d'impression qui se croisent et ça aurait frotté plus dur, on va dire. Maintenant, je prends mes deux élastiques. Et donc là, l'intérêt, c'est lorsque l'imprimante va descendre et va appuyer là-dessus, l'élastique va redescendre cette pièce-là. Puis, derrière, on vient mettre ça. Et maintenant, on va venir mettre les billes. Alors, les billes, je pourrais les mettre dedans, mais ça ne tiendrait pas bien. Donc, je pars sur le principe d'utiliser un pistolet à colle chaude. Et donc, j'utilise la spatule pour ne pas me brûler. Voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé la colle en excédent à l'intérieur, on vient juste le positionner là-dessus. Et du coup, là, ça tient. Donc, après, moi, je viens mettre un feutre ici. Enfin, ici, c'est un clé de bois. Je sors un peu la lame. La mine, pardon. Voilà. Donc, là, ça, c'est fixé. Il ne me reste plus qu'à mettre une feuille. Donc là, je vais installer une feuille de papier sur mon plateau. Je le fixe avec des pinces. En manipulant directement les mouvements X et Y depuis l'écran de l'imprimante, je vais dessiner un carré de 20 cm par 20 cm. Pour les mesures de l'axe Z, j'installe donc le pied à coulisse dans l'outil et je mesure en relevé du plateau. Ça évite ainsi tout mouvement lorsque je descends le pied à coulisse pour faire une mesure. Bon, il se trouve que sur mon Under 5, les différences en état sorti d'usine sont déjà largement inférieures au dixième de millimètre. Donc, globalement, je pourrais très bien la garder en l'état. Mais pour vous expliquer comment faire au cas où votre imprimante aurait une plus grosse différence d'impression, voici comment j'ai procédé. J'ai donc mesuré plusieurs fois avec un pied à coulisse avec remise à zéro entre chaque mesure afin d'obtenir plusieurs fois la mesure du mouvement en X et en Y et j'en ai sorti une valeur moyenne. Cette valeur moyenne, j'ai calculé quel était le pourcentage d'erreur par rapport au 20 cm cible que j'avais demandé. Ensuite, on applique ce pourcentage d'erreur sur le nombre de steps par millimètre que vous avez constaté sur votre imprimante et le résultat, vous venez l'appliquer sur votre imprimante. Et là, vous pouvez relancer une impression depuis votre imprimante pour voir le résultat obtenu. Et trois cubes en plus. Le premier cube que j'ai pu imprimer avant d'avoir réglé les steps par millimètre. Un deuxième cube où j'ai modifié les steps par millimètre. Et ensuite, un deuxième cube où j'applique le troisième réglage éventuel si on veut être jusqu'au boutiste. Donc si on veut être jusqu'au boutiste, le réglage de l'imprimante que vous avez réalisé, il est fait, vous n'y touchez plus. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'en fonction du filament, les codes peuvent bouger. Donc là, il va falloir que vous vous fassiez vous-même, chez vous et en fonction de votre imprimante puisque les variations vont vraiment grandement varier en fonction de votre imprimante, de la température extérieure dans laquelle vous imprimez. Il y a un tas de phénomènes qui peuvent faire que votre filament va se rétracter de façon différente. Donc, une fois que vous avez réglé les step-by millimètres sur votre imprimante, vous allez imprimer un cube, voir quel est le pourcentage d'erreur et du coup, là dans Cura, au niveau des proportions, en tout cas, c'est moi ce que je fais, au niveau des proportions, j'apporte la modification nécessaire liée au pourcentage d'erreur. Et de cette façon, j'ai pu réimprimer un cube où, comme vous pouvez le constater, la différence est infinitésimale sur les résultats finales. Bon, maintenant, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, ce réglage sur l'imprimante que vous avez certainement chez vous, qui est certainement une imprimante grand public, dont la précision n'est pas au centième ou au millième de millimètre, ce réglage du pourcentage, il y a forte chance qu'il ne soit pas nécessaire à vos réalisations. Mais par contre, si vous aviez une différence, comme je l'avais constaté tout à l'heure, au niveau des filaments qui peuvent varier de 1 à plusieurs dixièmes de millimètre, vous avez tout intérêt à vous faire cet abac où vous allez dire voilà pour tel filament, quand j'ai tel cube, j'ai telle différence en largeur ou en profondeur. Et donc, quand je vais imprimer mon modèle, je vais appliquer ces pourcentages sur l'axe des x, des y et des z. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si, selon vous, la méthode que j'ai utilisée est délirante, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en restant constructif, bien sûr, dans votre commentaire. Et si j'estime que ça apporte vraiment quelque chose à cette vidéo, je prendrai un accord avec vous pour rajouter votre commentaire ou éventuellement le reformuler pour l'écrire dans la description de cette vidéo. Donc, si vous regardez cette vidéo au moment de la sortie, il y a de fortes chances qu'il y ait rien de plus dans la description. Si vous regardez cette vidéo dans un an, dans deux ans, sachant qu'aujourd'hui, on est donc en janvier 2020, peut-être qu'il y aura des informations complémentaires dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. et il y a probablement des informations qui vous seront importantes pour régler votre imprimante. Du coup, si jamais sur vos groupes, sur vos forums, quelqu'un pose la question du réglage de son imprimante et que vous estimez que cette vidéo est intéressante pour lui, n'hésitez pas à lui partager. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'apportera juste des vues. Et comme c'est un petit peu comme ça que fonctionne YouTube, si j'ai des vues, YouTube dit la vidéo fonctionne, donc elle propose ma vidéo, et donc j'ai des vues, et donc elle propose mes vidéos, et donc j'ai des vues. Et ça, moi, je ne peux pas le faire tout seul. C'est grâce à vous que je vais réussir à avoir une chaîne qui, pourquoi pas, pourrait décoller. Donc, à vous de jouer. Allez, ciao, ciao !